... Comme vous le savez, depuis le 27 janvier dernier, date à laquelle il y a eu la signature du programme intégré d'appui et de financement de l'entreprise, devant Sa Majesté le Roi, trois conventions ont été signées. La première porte sur le financement, à proprement parler, et la deuxième portée sur la coordination de ces programmes d'appui à l'échelle régionale. Aujourd'hui, c'est l'occasion, justement, après avoir appelé les Wallis des régions, les présidents des centres régionaux d'investissement et l'ensemble des intervenants qui ont une présence régionale, pour, justement, opérationnaliser cette coordination à l'échelle régionale. Le but étant d'expliquer de manière beaucoup plus précise le programme et, en même temps, de remettre à chacun des présents, de remettre un guide précis sur la manière avec laquelle les procédures doivent être engagées à l'avenir. Il y a également préparation d'un tableau reprenant l'ensemble des agences bancaires qui sont ouvertes au niveau de chacune des régions pour l'ensemble du système bancaire et qui sont spécialisés pour accompagner, justement, les demandeurs de ces projets de financement. Donc, j'espère qu'avec, justement, l'ensemble de ce dispositif, qui, maintenant, sera régionalisé, la coordination sera meilleure et que l'accompagnement sera au niveau souhaité. Nous allons, comme vous le savez aussi, mettre en place très rapidement un système d'évaluation qui démarre probablement fin mars pour donner et remettre tout ce qui concerne les statistiques de réalisation de projets de financement. Mais d'ores et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les deux premières semaines étaient extrêmement positives et porteuses de nombreux projets qui ont été présentés au système bancaire et quelques centaines de projets ont déjà été débloqués pour les entrepreneurs concernés. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. ! ... ... ...